Dans notre société, un discours moral ou prétendu moral est le moyen le plus utilisé pour empêcher les gens de réfléchir à leurs intérêts véritables, pour les empêcher de discerner où sont leurs intérêts véritables. Si je vous demande quels sont pour l'avenir les sujets les plus importants qui s'imposent à nous, je veux dire à nous, à nous français, et éventuellement à l'ensemble de l'humanité, il y a de très fortes chances qu'une très grande partie d'entre vous me répondent, c'est la question de réchauffement climatique due à l'homme et en l'occurrence à l'utilisation d'énergies carbonées créatrices d'effets de serre. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que depuis des décennies on nous explique ça et on a réussi à nous convaincre que c'était la chose la plus importante pour notre avenir. Or la chose la plus importante pour notre avenir, aux antipodes de cette analyse, c'est précisément que nous mettions la main, que nous contrôlions les énergies, les sources d'énergie fossiles qui encore sur la planète et qui encore semble-t-il en assez grande quantité, mais qui vont manquer. Autrement dit, dans les années qui viennent, ou dans les petites décennies qui viennent, il n'y aura pas assez de gaz naturel et de pétrole pour tout le monde. Et en l'état actuel de ce qu'est la transition énergétique, les pays qui n'auront plus accès à ces ressources-là vont se trouver dans une situation de destruction économique, sociale. Là, ce sera véritablement le fameux effondrement dont nous parle les collapsologues. Et d'ailleurs, leur scénario, c'est bien celui d'une diminution, voire d'une suppression de ces ressources. Eux, ce qu'ils envisagent, c'est que ces ressources disparaîtront parce qu'il n'en aura plus sur la planète. En réalité, il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc la question vitale pour la France et pour tous les pays, c'est comment m'assurer le contrôle de ces énergies pour notre avenir. L'exemple qui est le sujet de cette vidéo, c'est l'utilisation de cette mystification intellectuelle, de cette stratégie pour empêcher les gens de penser et de comprendre où sont leurs intérêts, appliqués au domaine de la finance. Depuis longtemps, vous avez dû observer qu'on oppose l'idée ambiante, les discours ambiants opposent l'intérêt individuel, en l'occurrence donc la recherche de l'enrichissement individuel pour soi-même, pour sa famille, pour son ménage, par les moyens que nous offre l'économie moderne, donc en l'occurrence des investissements en immobilier ou dans le domaine financier. Eh bien, on oppose cette recherche-là à la morale. Il ne serait pas moral de chercher à s'enrichir et on va voir dans cette vidéo ce qu'il y a derrière. Bonjour, c'est Pierre Momon. Content de commencer avec vous un nouveau cycle de vidéos puisque cette vidéo est la 101ème de la chaîne, donc nous sommes maintenant partis sur une ligne qui va nous mener aux 200 vidéos. Dans cette vidéo, je réfléchis avec vous à la question « Est-il moral d'expatriés du patrimoine ? ». Donc, un petit message aux nouveaux venus. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je serai amené à produire sur ce thème-là et de manière plus générale sur les thèmes de la finance, du patrimoine et de l'économie, c'est simple. Vous avez l'icône vert et bleu en bas à droite qui vous permet de vous abonner. Autrement, vous pouvez, en déroulant le menu qui est sous la vidéo, pour ça il faut cliquer sur le plus PLUS majuscule, vous pouvez accéder à un lien direct d'abonnement. Tant qu'on est dans la question du menu déroulant, je rappelle à tous que vous trouverez un ensemble de liens vers les ressources et services disponibles par cette chaîne. Donc, expatrié du patrimoine est-il moral ? La vraie question n'est pas celle-ci, elle est beaucoup plus fondamentale. Cette question est « Est-ce que je me donne le droit d'exister ? », c'est-à-dire de mettre tout en œuvre en direction de mon autonomie et de mon indépendance. Ceux qui opposent la morale à la solution de l'expatriation patrimoniale sont soit des personnes qui n'ont pas conscience que l'expatriation patrimoniale est aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, une mesure qui est indispensable à notre résilience financière, donc à notre avenir, à l'avenir de notre ménage, de nos enfants, ou, ce qui est beaucoup plus grave, des personnes qui, probablement à cause de l'environnement dans lequel elles vivent, un environnement sécuritaire pense-t-elle, ou en tout cas aux apparences de la sécurité, aux apparences trompeuses de la sécurité, des personnes qui n'ont pas conscience que la résilience financière est essentielle à leur avenir, que ce soit à leur prospérité ou même à leur sécurité. C'est cette position face à la vie qui est fondamentalement l'expression de la liberté de l'homme, de la liberté que nous avons au fond de nous-mêmes, qui va nous permettre de créer les conditions des libertés concrètes. Dans notre pays, il y a environ un cinquième ou un quart de la population active qui est fonctionnaire. On considère que ces personnes sont très privilégiées, notamment du fait de la garantie de l'emploi par rapport aux autres, et puis, objectivement, également par rapport au niveau de salaire, par rapport au privé. Bon, alors qu'il soit tout de suite précisé que je n'ai absolument rien comme fonctionnaire, je n'ai aucune espèce de philosophie anti-fonctionnaire, j'observe simplement les choses d'un point de vue purement analytique. Donc aujourd'hui, ces personnes nous paraissent très bien placées pour la question de la sécurité et donc de leur avenir, mais objectivement, quelle est leur liberté, quel est leur degré de liberté, leur marge de manœuvre ? Ce sont des personnes qui dépendent en fait totalement de l'État français, de l'État de leur pays. Ils dépendent de l'État pour leur job, qui leur fournit quelque chose qui est très attractif, qui s'appelle donc la garantie de l'emploi, mais qui peut être aussi une prison dorée. Ils dépendent de l'État pour les prestations de l'État-providence, qu'ils perçoivent comme tous les autres Français d'ailleurs, là-dessus ils n'ont pas une situation particulière. Ils dépendent de l'État pour la sécurité de leur placement dès lors que ces placements sont en France, puisque leurs placements sont a priori les mêmes que ceux de la masse des Français, c'est-à-dire c'est du livret A, c'est de l'assurance vie, c'est des livrets, c'est du liquide, et puis probablement également une résidence principale. On voit bien que tout cela dépend, pour la partie financière, tout cela dépend de la situation financière de l'État français, parce que tout ce que j'ai cité du point de vue financier, ce sont des placements, derrière tout cela il y a des placements obligataires, autrement dit il y a des obligations principalement de l'État, donc tout cela est lié bien sûr à la santé financière de l'État, à son endettement, à sa capacité à honorer ces dettes. Et puis, tout cela, tous ces fonctionnements, que ce soit leur job, l'État, le fonctionnement financier de tous les placements qui sont liés au pays France, cela dépend évidemment de la paix civile en France, dont on sait aujourd'hui, dont on sent aujourd'hui qu'elle n'est plus vraiment certaine, à une échéance que personne ne connaît, et plutôt, on est plutôt sur une pente inquiétante, objectivement. J'ai pris l'exemple des fonctionnaires, parce qu'effectivement, c'est la catégorie de la société française dont la situation est la plus dépendante par rapport à l'État. Cela étant, on va voir que les autres catégories de la population française sont dans une situation qui est moins dramatique par rapport à l'État, mais néanmoins dans une situation de dépendance très grave. Et je dis à tous, et en particulier aux fonctionnaires, je leur dis amicalement, eh bien, travaillez dès maintenant à votre indépendance financière, et en particulier à ce que vos revenus financiers futurs ne soient pas dépendants du pays France, parce que, le jour où, dans le cas des fonctionnaires, vous perdez l'emploi à vie, et puis dans le cas de toute la population, l'État-providence, casse la figure, les investissements en France périflitent ou vont très mal du fait d'une situation française qui pourrait très bien en venir à ce degré-là. Et si en plus, vous trouvez dans un contexte où la paix civile est fortement dégradée, inutile de dire que vos conditions matérielles vont être dramatiquement affectées. Les salariés du privé se trouvent en situation moins pire, j'aime bien cette expression moins pire, qui fait pousser des cris à un certain nombre de personnes qui ont l'air de penser que je ne parle pas français, et qui m'expliquent, une personne m'a expliqué qu'on ne dit pas moins pire. Effectivement, on ne dit pas moins pire, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est tellement évident que ce n'est pas la peine de perdre son temps à faire des commentaires là-dessus, donc je dis moins pire parce que ça me plaît. Dans une situation moins pire que celle des fonctionnaires, puisque le revenu dont nous travaillons ne dépend pas de l'État. Par contre, pour tout le reste, ils sont exactement dans la même situation. Les indépendants sont dans une situation encore plus favorable ou moins mauvaise que les salariés, puisque non seulement le revenu ne dépend pas de l'État, le revenu ne dépend pas non plus d'une entité à laquelle ils sont soumises par un contrat et qui a tout pouvoir de les remercier et donc de les priver de leur revenu. Leur revenu dépend de leur propre activité. Cela dit, les uns et les autres sont totalement liés à la situation du pays France, c'est-à-dire donc à la capacité de l'État à continuer à tenir debout donc à sa capacité à faire face à une dette qui est considérable et qui aujourd'hui, depuis longtemps, n'est honorée que grâce à des taux d'intérêt nuls, ce qui bien sûr ne durera pas toujours. Et puis évidemment tout ce monde-là, dont je fais partie comme vous, a son destin financier et matériel, qui est lié à l'avenir de la France, pour autant qu'ils ne prennent pas de mesures pour sortir de cette situation. Donc les indépendants sont les moins mal lotis, du point de vue de la résilience, mais tous, que nous soyons fonctionnaires, salariés ou indépendants, notre avenir en France, du point de vue matériel, dépend de l'économie, de l'économie française, de la capacité de l'État à continuer à faire face à sa dette. Aujourd'hui, il ne fait face que grâce à l'artifice accordé par la Banque Centrale Européenne de taux d'intérêt nul ou négatif sur les dettes d'État, nous, français et allemands, notamment. Cela ne pourra pas durer éternellement. Il dépend aussi, notre avenir, du fait que nos banques vont continuer à tenir debout et cela encore est accroché au bon vouloir de la Banque Centrale Européenne, puisque c'est elle qui soutient, comme ça, les banques et les grandes banques françaises et d'ailleurs beaucoup de grandes banques européennes. Je n'ai beaucoup parlé. Et puis il dépend aussi, pour revenir là-dessus, parce que c'est un sujet qui me paraît quand même extrêmement important pour l'avenir, c'est de ce que sera la paix civile dans notre pays. Le grand risque pour la paix civile, c'est la rupture, l'affrontement entre un État qui devient de plus en plus anti-national, anti-populaire et une population qui cesse d'accepter ce qu'elle accepte depuis des décennies, qu'on l'amène par le bout du nez, vers des endroits politiques qui ne sont pas du tout dans le sens de son intérêt. Alors quand on réfléchit à tout ça, donc on a dans notre esprit le tableau que je viens de vous rappeler bien clair, ce qui s'impose à nous, ce qui nous saute dessus, c'est la nécessité évidente, impérative, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer nos intérêts vitaux dans l'avenir. Ces intérêts vitaux, ils passent évidemment très largement par notre sécurité financière, dont on dit par la plus grande autonomie financière, la plus grande résidence financière possible. Ce tableau étant bien clair, une mesure cardinale pour pérenniser notre avenir financier, c'est évidemment l'expatriation patrimoniale, c'est-à-dire mettre hors de France tout ou partie de notre patrimoine. Ce sera plutôt une partie que tout, puisque comme nous vivons en France et que l'idée dont je vous parle ici n'est pas de s'expatrier soi-même, mais de consolider notre résidence financière en pratiquant de l'expatriation patrimoniale, notre résidence principale restera en France, etc. Donc on aura toujours une partie du patrimoine qui restera en France. Mais pour ce qui n'est pas obligé de demeurer en France, on peut tout à fait, très largement, le délocaliser, l'expatrier. Alors, quand je parle d'expatriation, je ne parle pas que le fait d'avoir des investissements à l'étranger, ce qui est une forme, on va dire, partielle d'expatriation. Je parle aussi que les fonds qui servent de base à ces investissements à l'étranger ne soient pas déposés en France, mais soient déposés dans d'autres pays. Vous voyez que dans le tableau que je viens de vous dresser, ou de vous rappeler, parce que ce tableau, nous devrions tous l'avoir présent à l'esprit, en permanence, le vrai sujet, ce n'est pas de réciter un petit discours à la moraline qui n'a guère de portée, qui ne veut pas dire grand-chose, et qui ne change rien, ni au monde, ni à notre destin. Le vrai sujet, c'est bien de prendre nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et de notre ménage, de nos proches, et de faire tout ce que nous pouvons pour assurer notre pérennité financière et économique de manière générale. Et qu'on ne me dise pas qu'investir à l'étranger, quelque part, c'est être antipatriote, parce que bien évidemment, nous sommes depuis très longtemps dans un monde où ces choses se pratiquent, sans que cela soit considéré comme préjudiciable aux pays qui investissent à l'étranger. Cela fait même partie assez largement des sources d'enrichissement des pays. Donc ça, c'est tout à fait un faux débat. Là où je le reconnais volontiers, il peut effectivement y avoir une question d'éthique, plus que de morale d'ailleurs. La morale, c'est autre chose que l'éthique. Et en l'occurrence, là, on serait plutôt dans une question d'éthique. C'est de se poser la question de savoir où, dans quoi on investit. Autrement dit, à quoi l'argent que l'on va confier à des entreprises dans tel ou tel pays du monde va servir. Mais cette question, elle n'est pas liée au fait qu'on investit à l'extérieur. La question se pose de la même manière lorsqu'on investit dans des sociétés franco-françaises. Alors, la question, je pense que vous avez une idée de cette question, c'est quelle est l'éthique de l'activité ? Est-ce que j'investis dans une activité de fabrication et de commercialisation d'armes ? Quand vous investissez dans Airbus, vous investissez aussi un peu dans les armes, puisque Airbus fabrique au moins un avion militaire pour les armées françaises et allemandes. Donc, attention, les choses ne sont pas toujours évidentes. Et puis, moi, ce qui me paraît encore plus important, en réalité, c'est de savoir dans quelles conditions d'exploitation du travail la richesse est créée. Est-ce que pour créer la richesse, on met des êtres humains en esclavage de fait ? Est-ce qu'on fait travailler des gens deux heures par jour en leur donnant juste de quoi s'exister ? Ce qui existe quand même dans beaucoup de pays pauvres. Est-ce qu'on fait travailler des jeunes enfants ? Est-ce qu'on fait travailler des petits-enfants ? Est-ce qu'on maltraite tous ces gens-là ? C'est une vraie question. Et ce que je souhaite personnellement, ça c'est mon aspect éthique, c'est que les investisseurs, les consommateurs, s'intéressent réellement à ce qu'il se passe, à ce qu'il y a derrière les produits qu'on leur propose, ou les produits qui vont contribuer à fabriquer, notamment, par exemple, quand vous achetez des vêtements chez Décathlon, par exemple, Décathlon qui s'opposent souvent comme... Décathlon qui s'opposent récemment comme une espèce de parangon de la morale, en coupant ces budgets publicitaires, je crois à CNews, parce que CNews repose sur la présence d'Éric Zemmour, bon, tout ça c'est la démagogie assez grotesque, je suggère qu'on regarde de près comment ça se passe dans les entreprises qui fabriquent les produits que Décathlon nous vendent. Je vous parle de Décathlon, puisqu'ils ont eu le mauvais goût de s'ils le seraient récemment, mais c'est beaucoup plus général que ça. Ceux qui ont de véritables problématiques sur le plan éthique, un vrai souci d'éthique, doivent s'intéresser à ça, plutôt que de se lancer dans des discussions oiseuses sur le fait qu'il serait moral ou pas moral d'investir à l'étranger. Cette vidéo est terminée, je vous ai dit tout ce qui me paraissait important sur ce sujet de l'expatriation du patrimoine et de la morale. J'espère qu'elle vous a intéressé et surtout que vous serez nombreux en mesurer l'importance essentielle pour votre avenir et en tirer les conclusions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le pouce, bien sûr à la partager, à commenter, puisque les positions que j'ai prises sont pour partie des analyses personnelles, même si elles me paraissent véritablement marquées au coin du bon sens, en toute modestie, mais on peut être de navis différents. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire, de manière à argumenter, parce que les formules lapidaires, voire les injures, ce n'est pas l'idéal pour être crédible quand on fait des commentaires. Je dis ça pour la petite minorité qui oublie cette règle essentielle. Pour, avec ce sujet, la formation sur laquelle je travaille sur le thème de la sécurisation du patrimoine par son expatriation avant, vous pouvez obtenir son plan et les éléments principaux qu'elle contient à partir du premier lien qui est sous la vidéo. Et puis, comme d'habitude, dans le lien suivant, vous trouverez l'accès à la présentation du service de coaching patrimonial qui vous permet d'obtenir un entretien direct avec moi pour que nous réglions ensemble les problématiques que vous pouvez avoir. J'en ai terminé et je vous dis donc portez-vous bien et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada